Générique Samedi 8 avril, vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans le 13h. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vient de signer un mémorandum avec les présidents de l'Assemblée nationale du Gabon et de la Chambre des députés du Rwanda, présente tous deux en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 14e conférence des présidents de parlement de la région afrique de l'ABF. On en parle en début du journal. Le district d'Abidjan vient d'abriter la 4e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacard, un salon initié par le Conseil du Coton et de l'Anacard pour soutenir et valoriser la filière afin de parvenir à une augmentation du taux de transformation des produits de l'Anacard. Au Burkina Faso, après l'assassinat d'un soldat, la ville de Dori a été le théâtre cette semaine d'exaction. Des militaires s'en sont pris aux populations civiles en réfrésailles et un premier bilan fait état de sept morts et plusieurs blessés. Depuis le début de l'année, plusieurs cas d'exaction des FDS burkinabés ont été dénoncés. La coopération parlementaire en marche. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec deux autres institutions parlementaires africaines. L'Assemblée nationale du Gabon et la Chambre des députés du Rwanda. Les présidents de ces deux institutions ont signé ici à Abidjan un mémorandum avec Adama Biktogo. C'était en marche de la 14e conférence des présidents de parlement de la région Afrique de l'APF. Les précisions de Moussa Konate et Zakaria Traoré. Le rapprochement entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle du Gabon entre dans sa phase active. Par la signature de ce document, les présidents des deux institutions parlementaires s'engagent pour une meilleure coopération interparlementaire. Notre valeur ajoutée à nous deux, très modestement, c'est de pouvoir formaliser les relations entre nos deux chambres parlementaires, formaliser les relations entre les représentants de la nation que nous sommes. Et c'est en cela que je me félicite, parce que cela a reçu un écho très favorable, aussi bien chez vous que chez nous. Je voudrais donc que la signature de ce document soit un point de départ, afin de pouvoir donc matérialiser ce que nous pensons, mais surtout réaliser un rêve qui nous est cher, c'est que la relation bilatérale Côte d'Ivoire-Gabon devienne une relation des peuples, une relation des assemblées, le tout porté par nos deux présidents. Le président Adama Biktogo et Donatil Moukabalissa, la présidente de la Chambre des députés du Rwanda, ont aussi signé un mémorandum en vue de renforcer les relations bilatérales entre les deux assemblées nationales. Contribution de l'industrie du cajou à la résilience des pays africains face aux défis économiques mondiaux, c'est le thème de la quatrième édition du CIETA, le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacard. Édition 2023 qui s'est ouverte cette semaine dans les locaux du district d'Abidjan, à l'initiative du conseil du coton et de l'Anacard. Jean-Marc Djadji. Des experts nationaux et internationaux de la filière Anacard, mobilisés au palais de la culture de Trècheville. Ici, les équipementiers de l'industrie du cajou exposent leur savoir-faire en termes d'innovation. Le cadre est planté pour la quatrième édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacard, CIETA. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, représentant du Premier ministre Patrick Hachi, qui ouvre les assises. Les acteurs de la filière Anacard sont mis à contribution pour une réflexion sur l'apport de l'industrie du cajou à la résilience des économies africaines. C'est l'occasion pour un exposant particulier, le ministre Suleymane Diarassouba, de présenter le guide stratégique de la transformation locale. Je voudrais dire que nous avons eu l'avantage d'avoir un document éducatif un document également qui va servir aux différents transformateurs et transformatrices et également un document qui va servir de brévière pour tout ce qui concerne les aspects de durabilité, de traçabilité et de l'hygiène. En 11 ans, la Côte d'Ivoire a doublé sa production, passant ainsi de 400 000 tonnes en 2011 à 1 million de tonnes de noix de cajou en 2022. Au vu de ces chiffres, le Conseil international consultatif du cajou compte stimuler les progrès accomplis au niveau des États membres. Je voudrais faire une mention spéciale à toutes les entreprises, personnes physiques ou morales et acteurs de tout genre qui ont déployé des efforts conséquents pour permettre d'achalender les stands et espaces dédiés aux expositions. Le taux de transformation locale de noix de cajou est passé de 9% en 2018 à 21,25% en 2022, avec 224 036 tonnes réalisées par 27 unités de production. Autant d'action qui démontre l'engagement du gouvernement à accroître la valeur ajoutée dans une filière de plus en plus stratégique. Nous célébrons aujourd'hui le dynamisme collectif de notre filière et l'apport du six États à son développement, tout comme les progrès majeurs accomplis par la Côte d'Ivoire dans cette activité, symbole de la transformation structurelle de notre agriculture. J'attends donc, au terme de vos réflexions, des recommandations opérationnelles innovantes et concrètes. Après une pause imposée par la pandémie de la Covid-19, depuis la troisième édition tenue en 2018, le Sieta signe son retour cette année avec un espoir. Déniché des investisseurs pour cette chaîne de valeur de l'anacarde, 5 000 visiteurs sont attendus sur une durée de trois jours. Et cette quatrième édition du Sieta donc, qui a lieu au Palais de la Culture de Trècheville. Le top départ de la campagne de contrôle et d'inspection de la qualité des produits industriels a été donné il y a quelques jours par la Direction Générale de l'Industrie. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation des activités du comité interministériel d'inspection et de contrôle de sécurité. Lors du lancement de la campagne, plusieurs dizaines d'acteurs issus de l'administration publique du secteur privé de la société civile y ont pris part. Jean-Louis Bangbo était aussi sur place son témoignage. Fruit d'un arrêté interministériel pour faire face à la recrudescence des accidents industriels, le comité d'inspection et de contrôle de sécurité industrielle va investir le terrain avec un objectif bien précis. Prévenir la survenue des sinistres et réduire les impacts des incendies et explosions dans les entreprises industrielles. C'est vraiment un accompagnement que nous souhaitons apporter aux entreprises pour vraiment pérenniser leurs activités parce qu'un sinistre qui intervient peut carrément détruire tout l'investissement qui a été réalisé et mettre fin à toute une activité. Les activités d'inspection et de contrôle visent également à s'assurer que les produits industriels destinés au marché respectent les normes de qualité. Nous avons 16 familles de produits en haute. Tout ce qui est produits alimentaires, produits cosmétiques, les matériaux de construction, il y a 16 familles comme ça, les normes sont rendues d'application obligatoire. Nous parlons de rendre visite aux entreprises qui sont concernées par ces normes obligatoires et nous leur demandons de se mettre à jour. Pour le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, la mise en place de ce dispositif vise à garantir la santé et la sécurité des consommateurs mais également à créer un environnement sécurisé pour les entreprises. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME entend renforcer ses actions sur le terrain mais également pour sanctionner toutes les infractions relatives au non-respect des dispositions réglementaires en matière de qualité des produits et de la sécurité industrielle. Un appel a ainsi été lancé à tous les acteurs, entreprises, agents ensermentés, consommateurs afin de garantir un bon déroulement de cette campagne. Venons-en à présent au rôle que joue la radio dans les campagnes sanitaires. C'est soit un rôle de prévention, soit un rôle de gestion de la communication de crise. De par sa proximité avec les populations, la radio, vous le savez, constitue un canal et un relais importants pour les acteurs du système sanitaire. Comment cela se fait-il ? Depuis 2020, par exemple, 175 radios de Côte d'Ivoire ont produit 16 000 émissions en soutien à une vingtaine de programmes conduits par le ministère de la Santé. C'est ce qu'on voit maintenant avec Walter Amadou Atara. La vingtaine révolue et non scolarisée, Brigitte Afoué, est une patiente que nous abordons à sa sortie du Centre de santé urbain CSU de Djebounoua, c'est dans la région de Gwaké. J'écoute souvent la radio, on dit les médicaments qu'on vend au dehors, là, c'est pas bon. Pour l'hôpital, ici, c'est bon, à cause de ça, ils sont venus ici, là. Dans la région des Grands-Ponts d'Abou, le jeune Daru Soluba ne s'intéresse pas à la radio pour s'informer. C'est à la télévision que moi je m'informe. Moi, c'est pour chercher mon argent. Pour pallier ce manque d'intérêt et préserver la population de la désinformation, juste à côté se trouve la radio Les Boutous FM. Nous avons participé à une campagne sur la vaccination contre la fièvre typhoïde, qui est un projet de la première dame de Côte d'Ivoire. Et Radio Les Boutous a joué le rôle qu'il fallait jouer pour sensibiliser les familles par le biais de Radio Amis des Enfants. En plus de la plateforme Radio Amis des Enfants, d'autres programmes radiophoniques sont organisés pour toucher davantage d'auditeurs sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à tous. Poser ma préoccupation sur le sujet. L'accueil. L'accueil, oui, c'est un élément essentiel. Radio Santé Abidjan Nord regroupe cinq radios totales. Chaque radio a sa fréquence. Quand on se met sur une radio et qu'on fait une émission et que les autres radios se connectent sur la fréquence pour diffuser en synergie de façon simultanée, j'allais dire, vous voyez que ça s'impose donc aux populations. Pour voir de plus près l'impact de cette plateforme, rendons-nous à Abouaké, au centre du pays. Nous sommes le relais des radios Côte d'Ivoire. Nous faisons en sorte que tout ce qui est d'intérêt national, nous puissions donc couvrir et les amener à Abidjan pour diffusion à l'échelle nationale. Radio Santé Béquet. Le groupe 24 radios, on a déjà mis un groupe WhatsApp autour de la thématique. Et puis, à défaut, on appuie les informations diffusées sur WhatsApp par des appels. Cette synergie d'action des radios de proximité, en collaboration avec Radio Côte d'Ivoire, semble bien marcher. Maintenant, le lait infantile ne se vend qu'en pharmacie. Et moi, c'est grâce à la radio que j'ai eu cette information. Et la directrice régionale de la santé de Béquet, qui nous reçoit à l'est immeuble EECI, au quartier Comès. Nous étions à moins de 10% de personnes vaccinées. Avec l'intervention des radios, aujourd'hui, nous parlons, la première dose, nous sommes à peu près à 70% de personnes vaccinées. Et la deuxième dose, nous sommes à 61%. Nous faisons encore l'effort. Dans la capitale du Poro, la radio régionale, Poro FM, est dédiée à la santé et au développement. Dans la voiture, une fois que je suis à Corogo, je tombe sur les émissions de cette radio. Je voudrais déjà commencer par féliciter l'ONG Objectif Santé et Développement, qui a eu cette initiative d'avoir un support qui concerne la sensibilisation des populations en matière de santé. À Yamoussoukro, des ludeurs communautaires soulignent l'utilité de la radio municipale et de Média Plus, Yacro. À l'heure de la Covid, par exemple, les informations qu'on reçoit, on est obligé de partager à la maison parce que c'est un coup commun. La radio est très utile. En 2010, j'ai écouté une émission sur le sida à la radio. Et là, ça m'a fait peur. Donc, je suis allé faire le texte. Heureusement, on m'a dit à monsieur, vous êtes négatif. À travers également des sports qui sont diffusés en malinqué et en français, également baoulés. Donc, ça veut dire simplement que les campagnes sont menées de façon efficace avec des thématiques bien précises. Les animateurs de ces radios rencontrent des difficultés dans l'exécution des tâches qu'ils se sont assignées. Les difficultés, c'est d'ordre matériel, c'est d'ordre financier, c'est d'ordre structurel. Nos difficultés, c'est les professionnels de la santé. Et à chaque fois que nous les abordons, ils ne sont pas disponibles. Le directeur de la communication du ministère de la Santé se dit à l'écoute de leurs préoccupations. C'est pour cette raison que nous sommes là. Nous discutons avec ces radios pour leur dire que désormais, nous avons des chaises de communication que nous déployons à l'intérieur du pays. Ils seront donc des facilitateurs pour leur permettre d'avoir des personnes ressources, donc des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, pour pouvoir animer leur contenu. La Croix-Rouge, Côte d'Ivoire et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, sont impliqués dans la bonne conduite des activités des radios dans le cadre des campagnes sanitaires. Dans les comités, quand il y a des radios, on approche les radios pour dire voilà un peu le travail qu'on veut faire. Nous sommes des volontaires. Aidez-nous à faire passer des messages dans la communauté. Et Dieu merci, ces radios nous ont compris. Et toutes les portes de ces radios que nous avons approchées sont ouvertes. 300 journalistes de 175 radios organisés dans 33 sections ont produit depuis 2022 plus de 16 000 émissions en soutien à 20 programmes conduits par le ministère de la Santé. Le représentant payé de l'OMS recommande de continuer le renforcement de capacité des producteurs radios. Pour pouvoir informer, il faut être bien formé. Il faut savoir de quoi on parle. Lorsque nous disons Covid, il faut que le journaliste lui-même comprenne ce que ça veut dire la Covid. Lorsque nous disons, on parle des mesures pour éviter que les femmes meurent en donnant la vie, il faut que le journaliste lui-même comprenne ces différentes mesures-là. Dabidjan Akorogo, en passant par Dabu, Yamoussoukro et Boaké, relativement à tout ce qui précède, l'impact des radios dans les campagnes sanitaires est une réalité. Dans le cadre de la sensibilisation contre la Covid-19, ont été réalisés 605 500 segments radiophoniques diffusés tant sur les ondes que sur Internet. Notre reporter ajoute qu'à côté de ces 16 830 émissions réalisées par ces radios, l'OMS procède au renforcement des capacités des journalistes et des dons d'équipements de production audiovisuelle sont faits. L'OMS, qui célèbre ses 75 ans d'existence cette année. À présent, les infos coronavirus. Selon les autorités de santé, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 88 308 cas confirmés de Covid avec 834 décès. Le coronavirus qui tue à l'échelle mondiale la tuberculose, elle, est la 13e cause de mortalité et la deuxième due à une maladie infectieuse. Derrière la Covid-19 et la lutte se poursuit. Actualité de la tuberculose. Les cinquièmes journées scientifiques sur cette pathologie ont démarré cette semaine. C'est une cérémonie organisée par la Société ivoirienne de pneumophysiologie et du programme national de lutte contre la tuberculose. Le compte-rendu de Générosa Kouadio et Sephora Zegui. Les acteurs de la santé réunis à la faveur des cinquièmes journées scientifiques sur la tuberculose. Discuter sur les véritables défis, mais également mutualiser leurs efforts pour le bien-être de leurs malades, c'est le but de ces assises. La problématique des formes de tuberculose qui sont résistantes au traitement anti-tuberculeux. On en constate de plus en plus, on est à pratiquement 500 cas de tuberculose macro-résistante que nous diagnostiquons chaque année en Côte d'Ivoire. Et c'est des formes de tuberculose qui sont particulièrement difficiles à traiter et qui résultent justement d'une prise en charge inadéquate, que ce soit de la part du médecin ou de la part du patient lui-même qui n'aura pas bien suivi son traitement. La tuberculose est un problème de santé publique et son traitement est onéreux. Vaincre cette pathologie à l'horizon 2035, c'est ce que vise le plan national de lutte contre la tuberculose. On a une proportion d'enfants de 4%. Parmi les malades qui sont diagnostiqués, nous en guérissons 86%. C'est un bon taux. Malheureusement, il y a 7 à 8% qui vont décéder. L'État fait beaucoup d'efforts pour mettre à disposition les médicaments. Selon le président du comité scientifique, il y a des avancées dans la lutte, même si les défis restent nombreux. L'atelier est en train de réfléchir sur les solutions à apporter à ces différents défis. Parce que le monde entier doit, à l'horizon 2035, répondre au fait que la tuberculose ne doit plus exister. Et la Côte d'Ivoire doit se préparer et se prépare pour qu'à cette échéance, cette maladie ne soit plus un plan de santé publique dans notre pays. En Côte d'Ivoire, le nombre de personnes atteintes de tuberculose est estimé à 20 000 cas par an, selon l'OMS. La sensibilisation de la population et des acteurs de la santé est nécessaire pour une lutte efficiente. De la santé à la sécurité des populations, l'unité de proximité de police, de prévention et d'assistance dénommée police recours vient d'être dotée de matériel roulant des véhicules et des motos pour renforcer ses capacités opérationnelles. Du matériel offert au nom du gouvernement par le ministre, de la sécurité et de l'intérieur. Serge Pacom, Didi et Jean-Marc Djadji étaient sur place à l'école de police lors de la remise de dents. 70 véhicules et une dizaine de motos réceptionnés par la police recours. Une unité de proximité de prévention, d'assistance et d'intervention de la police nationale créée en décembre 2022. Des équipements offerts par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais exprimer au nom de l'ensemble des fonctionnaires de police notre infinie gratitude à monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour ses efforts inlassables en faveur de la professionnalisation de la police nationale. Je suis heureux de constater que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a eu vraiment raison de soutenir la création de cette unité et de mettre les moyens conséquents à sa disposition au profit des populations. Après des félicitations pour la qualité du travail, constaté sur le terrain, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité exhorte cette unité à faire preuve d'anticipation. La complicité entre les populations et la police en général et la police et le recours en particulier est une complicité qui doit être saluée au regard des nombreux résultats spectaculaires qui ont été enregistrés malgré les conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles. La cérémonie de dotation en moyens de mobilité aujourd'hui trouve donc tout son sens. Il est donc logique que cette unité bénéficie de matériel roulant en qualité mais aussi en quantité. Le président de la République et le gouvernement attendent beaucoup de vous en retour. Cette dotation en matériel roulant se fait dans le cadre du déploiement de la police recours dans les communes d'Abobo, Yopougon et les localités de Boakye, Yamoussoukro, Korogo, Odine et San Pedro. Objectif, permettre aux populations de fêter la PAC dans de bonnes conditions sécuritaires. Demain dimanche, justement, les fridels chrétiens célébreront PAC, la résurrection de Jésus mais on est déjà plein pied dans Paquino, la version traditionnelle de cette fête religieuse. Paquino, en pays baoulé, ce sont en plus des retrouvailles, de grosses festivités et des actions de développement. L'association des cadres du Centre pour le Développement dans le Vébaoulé a inauguré à cette occasion plusieurs infrastructures. Léon Brokwame, témoignage. Kender Rousset, sous-préfecture de Kondrobo, département de Béoumi. Le ministre Amé de Kouakou et l'association des cadres du Centre pour le Développement témoignent de l'hommage de plus de 8000 amas au président Alassane Ouattara. La raison ? Le développement entamé depuis trois ans par le chef de l'État dans ce village cinquantenaire né de l'aménagement de la vallée du Bandama. On a déjà l'école, on a l'électricité, le château d'eau est en cours. Grâce au président, nous avançons. C'est maintenant qu'ils connaissent le développement et ils ont voulu célébrer les 50 ans, magnifier le président Alassane Ouattara. Et nous pensons que nous sommes dans la bonne dynamique pour la vision du président Alassane Ouattara et qui est donc d'apporter le bonheur aux Ivoiriens. Et nous en sommes heureux. Célébration du développement aussi à Sola Bonicro, département de Sacassou. Ici, remise à une maternité et d'une ambulance flambant neuve, toutes deux, dont du gouvernement qui viennent améliorer leur santé, selon les populations avec à leur tête le directeur de cabinet du vice-président de la République. C'est notre appartenance au HBP qui nous oblige à trouver les moyens, les solutions. Pour que nos parents soient bénéficiaires, nous devons donner l'attention de la politique, nous devons donner la République. M. Alassane Ouattara, mais en eux. Autres localités, Diakou, encore Abéoumi, Brobo et Guébonois dans le département de Boaké. L'ACCD, invité des populations pour célébrer les acquis et recueillir les projets pour booster le développement. Les localités de Brobo, Mamni et Bonda, communes sous-vêtues, véritablement méritent d'être département administratif. C'est vraiment le vœu de ces populations. Nous demandons 5 kilomètres de bitume pour la localité, que M. le ministre puisse voir avec la structure étatique qui est la Géroute, afin de nous aider à avoir des échangeurs, et ensuite les fonds d'appui pour le développement de nos jeunes et de nos femmes. Pour répondre à ces doléances, Jacques Assaoré-Konan, directeur général du Trésor, et Amédée Kwakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, propose la solution de l'association des cadres du Centre pour le développement. Unité, cohésion sociale et paix pour capter le développement, impulsé à la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Le Pâques, c'est la fête la plus importante du christianisme. Elle sera donc célébrée demain dimanche, une célébration qui suscite en ce moment beaucoup de déplacements des populations. Dans les déniers du Abdelin, par exemple, on milite âprement pour une semaine de sécurité routière. Le préfet de la région était récemment sur le terrain, accompagné des agents du ministère des Transports, pour inviter les usagers à plus de prudence sur les routes. Ensuite, la correspondance d'Hermon Yamié. La campagne des sensibilisations de lutte contre les accidents de la route se poursuit à Abengourou avec la Semaine nationale de la sécurité routière. Une semaine durant pendant cette période de la fête de Pâques, les usagers de la route en G2, 3 ou 4 routes sont sensibilisés sur la bonne conduite à adopter sur les routes, la nécessité d'avoir des engins en bon état. Après le salut aux couleurs nationales, dans les locaux de la préfecture des régions, tous se sont déportés au corridor nord d'Abengourou, agents de la Direction régionale des Transports, éléments de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les pompiers civils. Le préfet des régions, préfet du département d'Abengourou, Pandro Joseph, dirigeait cette opération de sensibilisation des usagers de la route. On veut par la semaine de la sécurité routière faire en sorte que même si on ne réduit pas à 0%, on puisse réduire considérablement le nombre d'accidents et le nombre de décennies. Sur les champs, les motocyclistes, les véhicules de transport en commun et ceux des particuliers sont verbalisés quand les moins chanceux reçoivent des contraventions histoire de leur permettre de se soumettre aux règles réglementaires de la conduite et également mettre leurs engins en bon état. Le délégué départemental du Haut conseil des entreprises de transport d'Abengourou se dit satisfait de l'opération. Nous avons remarqué que nos transporteurs commencent à comprendre parce que la majorité des véhicules que nous avons contrôlés ce matin sont en règle. Une semaine durant, les agents des forces de l'ordre vont continuer l'opération à travers les grandes artères de la ville d'Abengourou et sur les principales voies de sortie et d'entrée de la ville, question d'assurer la sécurité des uns et des autres sur nos routes. La communauté Baoulé de Tiasale profite, elle, de cette période pour célébrer la paix et la cohésion et surtout tenter de les consolider. Il a aussi été question d'une cérémonie d'hommage pour saluer les efforts de développement du chef de l'État dans la région de l'Agnébi-Tiasa. Les précisions d'Abou Sanogo et Vakasa Karamoko. Tiasale, dans la région de l'Agnébi-Tiasa, moment de retrouvailles pour la communauté Baoulé en cette période de Pâques. Une cérémonie pour renforcer la cohésion et l'unité entre les filles et filles de la région. Invité spécial et parrain, Emmanuel Aoutou, cadre de Tiasale. C'est un frère Aoutou. Tes capitaines de l'un peuvent servir de corps. À ce fait, tu as pour nous un modèle, mieux un encadreur. Touché par tous ces marques de fraternité, Emmanuel Aoutou a exhorté toutes les communautés vivant à Tiasale à la paix, à l'union et au vivre ensemble. Il a appelé à la mobilisation autour du développement de la région et à soutenir les actions du président de la République Alassane Ouattaha. Cette période doublement sainte, je voudrais prier avec vous, le Dieu Tout-Puissant, afin qu'il y accorde les grâces, les bénédictions, la santé, la paix pour encore plus de succès à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Permettez-moi de relever et de me féliciter de la qualité des relations entre nos parents venus du centre et la population autochtone et le moins de Tiasale. Emmanuel Aoutou, directeur du cabinet du vice-président de la République, a été fait chef traditionnel de Baoulie de Tiasale en reconnaissance de toutes ses actions. En cette période de ramadan pour la communauté musulmane et de carême pour les fidèles chrétiens, le chef de l'État continue d'apporter son soutien aux jeunes heures. Le président de la République vient d'offrir aux chrétiens et aux musulmans d'Aniyama d'importantes quantités de vivres et de non-vivres. Le reportage de Noussangari dans un commentaire de Pargasso-Rokone de Madongui. 25 tonnes de riz, 25 tonnes de sucre, des cartons de lait et de pâtes alimentaires. C'est le don offert à la communauté musulmane en ce mois de jeûne. Un don pour traduire la solidarité du chef de l'État, Alassane Ouattara. Dans cet élan de solidarité, les fidèles chrétiens qui observent le carême n'ont pas été oubliés. Ils ont également reçu des dons en vivres et non-vivres. Heureux, père Ambroise Ongo, curé de la paroisse en notre dame d'Aniyama, a, au nom de la communauté chrétienne, exprimé sa reconnaissance à la donatrice. C'est un geste qui nous réunit, c'est un geste de partage, de solidarité. Comme pour nous dire que la cohésion sociale comme la cohésion religieuse se nourrit d'actions concrètes. Fatim Bamba a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, invité les guides mais aussi les fidèles des différentes confessions religieuses à prier pour la paix et la cohésion sociale. Je souhaitais venir voir les guides, leur demander de faire beaucoup de prières pour le président de la République, beaucoup de prières pour la commune d'Aniyama. Nous sommes en période électorale qui est une élection très apaisée. La donatrice n'est pas à sa première action du genre. Depuis plusieurs semaines, elle sillonne quartier et sous-quartier d'Aniyama pour apporter aide et assistance aux couches défavorisées de la commune. Je vous le disais au sommet Arte Journal, la situation est toujours tendue à Dori, cette ville de la région du Sahel, dans le nord du Burkina Faso, a été le théâtre cette semaine d'exaction de la part des forces armées et burkinabés. Après l'assassinat d'un soldat, des militaires s'en sont pris aux populations civiles en réprésaille. Un premier bilan fait état de sept morts et plusieurs blessés. Depuis le début de l'année, plusieurs cas d'exaction des FDS burkinabés ont été dénoncés. En février, l'Assemblée législative de transition adopta un projet de loi afin de déployer des gendarmes sur le théâtre des opérations pour garantir le respect du droit. Voilà pour ce trésor, je souhaite un très joyeux anniversaire à notre joli script à Foué et Sanogo et à demain pour le Grand Journal du Dimanche.